Vous êtes-vous déjà senti emprisonné dans une réalité contraignante, incapable de réaliser vos aspirations profondes ? Ce sentiment touche une grande partie de l'humanité, inconsciente de son potentiel à façonner son environnement. Autour de nous existe une force imperceptible, une aura vibrante qui renferme la clé de notre évolution spirituelle et personnelle. Ce champ énergétique, loin d'être un simple concept ésotérique, constitue une part essentielle de notre être. En apprenant à le maîtriser, nous libérons des capacités intuitives profondes, nous guidant vers une compréhension plus fine de nous-mêmes et de notre univers. Avez-vous déjà ressenti une présence énergétique inexplicable ? Combien de fois vous êtes-vous senti inexplicablement épuisé ou, au contraire, avez-vous vécu des journées où tout semblait s'enchaîner parfaitement ? Ces perceptions subtiles sont intimement liées au champ énergétique omniprésent. Les enseignements de Manlipi Hall révèlent le lien profond entre la manipulation mentale de ce champ et notre capacité à influencer notre réalité perçue. Préparez-vous à une exploration transformatrice, où nous dévoilerons comment ces puissantes méthodologies peuvent impacter non seulement notre réalité individuelle, mais aussi celle de notre entourage. Saviez-vous que notre réalité est régie par des principes anciens et profonds ? Le livre « Le Kibalyon » dévoile ses secrets hermétiques en expliquant le fonctionnement de l'univers. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour recevoir gratuitement votre exemplaire du Kibalyon. En maîtrisant l'art de manipuler ces énergies subtiles, un horizon illimité de possibilités s'ouvre à nous, nous invitant à transcender nos illusions limitantes et à embrasser notre véritable potentiel de co-créateur de notre expérience. Pythagore, éminent philosophe et mathématicien grec, a exploré en profondeur le concept de magnétisme. Le monde dans lequel nous vivons n'est que la réalité par défaut. Il en existe de bien plus puissantes. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour rejoindre gratuitement le portail et sautez dans une nouvelle réalité. Il percevait l'univers comme un tout interconnecté par des relations harmonieuses exprimables mathématiquement, le magnétisme étant l'une des manifestations de cette interconnection universelle. Au XVIIe siècle, des mouvements tels que le rosicrucianisme et l'hermétisme ont ravivé l'intérêt pour le concept spirituel du magnétisme et de la manipulation énergétique. Les rosicruciens en particulier voyaient dans le magnétisme une clé pour percer les mystères de la nature et de l'univers. Ils s'adonnaient à des rituels et des études visant non seulement à comprendre les forces magnétiques naturelles, mais aussi à les utiliser pour atteindre une transformation spirituelle et physique. A la fin du XVIIIe siècle, Franz Anton Mesmer a élaboré sa théorie du magnétisme animal, aussi connue sous le nom de mesmérisme. Mesmer postulait l'existence d'un fluide naturel invisible imprégnant l'univers et les organismes vivants, à l'origine du phénomène magnétique. Selon lui, les déséquilibres de ce fluide pouvaient engendrer des maladies, tandis qu'une manipulation adéquate pouvait restaurer la santé. Il a développé des techniques impliquant des passes magnétiques censées rediriger ou canaliser ce fluide de manière bénéfique pour la guérison. Ces pratiques et théories ont considérablement influencé des domaines tels que l'hypnose et l'étude des états de conscience modifiés, jouant un rôle crucial dans l'évolution de la médecine et de la psychologie. Manli P. Hall, grand explorateur des aspects ésotériques et occultes du savoir humain, a approfondi l'étude de la manipulation énergétique. Dans ses travaux, Hall soulignait que les énergies subtiles, qu'il associait souvent à des forces spirituelles et métaphysiques, peuvent être dirigées et modelées par la volonté et l'intention humaine. Il concevait l'univers comme imprégné d'un réseau d'énergies invisibles reliant toute existence. Selon Hall, les initiés ou les chercheurs de sagesse ésotériques ont la capacité de manipuler ces énergies à diverses fins, telles que la guérison, la transformation personnelle et même l'influence sur les événements environnants. Hall estimait que la compréhension et l'application de ces énergies nécessitent non seulement des connaissances intellectuelles, mais aussi un développement moral et spirituel. Il considérait la manipulation de ces énergies comme un art sacré. Devant être abordé avec respect et responsabilité, soulignant fréquemment l'importance d'aligner ces pratiques sur des principes éthiques élevés. Seuse recherche nous ramène aux traditions spirituelles, affirmant l'existence d'un champ énergétique omniprésent. Un concept qui résonne avec de nombreuses philosophies et pratiques méditatives orientales. Selon Hall, ce champ énergétique est directement influencé par l'esprit humain. La capacité d'interagir avec ce champ n'est pas réservée à une élite d'élus, mais représente un potentiel que chacun peut éveiller. Hall suggère que par l'acquisition de connaissances et la pratique, nous pouvons apprendre à façonner cette énergie pour notre bénéfice et celui de notre environnement. Cette compréhension soulève une question cruciale. Comment pouvons-nous, dans notre contexte moderne, appliquer ces idées pour améliorer notre qualité de vie ? Hall propose que la clé réside dans l'harmonisation de notre état mental avec les fréquences énergétiques qui nous entourent. Une notion qui s'aligne avec les études contemporaines sur l'influence de l'esprit sur le corps et l'environnement. Les techniques développées par Hall, que nous explorerons plus en détail, reposent sur des principes allant de la méditation à la visualisation créative. Elles visent toutes à nous enseigner comment aligner, ajuster et finalement contrôler notre champ énergétique personnel. En comprenant et en pratiquant ces techniques, nous devenons les architectes de notre réalité. Chaque pas vers cette compréhension ne dévoile pas seulement les mystères du contrôle énergétique, mais nous connecte aussi plus profondément à l'univers et ses nombreux secrets. La pratique débute par des techniques de méditation de base centrées sur la visualisation de l'énergie. Le monde dans lequel nous vivons n'est que la réalité par défaut. Il en existe de bien plus puissantes. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour rejoindre gratuitement le portail et sautez dans une nouvelle réalité. Hall nous apprend à visualiser l'énergie comme une lumière ou une couleur émanant du corps, quelque chose que l'esprit peut façonner et diriger. La respiration constitue un autre élément crucial de ce processus. En apprenant à maîtriser notre respiration, nous pouvons influencer notre état physique et mental, facilitant ainsi une connexion plus profonde avec le champ énergétique. La respiration doit être lente et profonde, maintenant un rythme constant, nous conduisant naturellement à un état de relaxation propice à des changements de pensée positifs. Hall insistait sur l'importance de la respiration comme moyen de purifier le champ énergétique et de préparer le terrain pour une manipulation énergétique plus efficace. Dans cet état de profonde relaxation, notre capacité à recevoir les informations nécessaires à la résolution de problèmes devient illimitée. Les portes s'ouvrent pour une perception claire des situations quotidiennes. Naturellement, nous commençons à manipuler notre champ énergétique. En progressant vers des techniques plus avancées, nous entrons dans le domaine de la manipulation énergétique à des fins curatives. Hall suggère qu'avec un esprit entraîné, il est possible non seulement d'améliorer sa propre santé, mais aussi de projeter une énergie curative pour aider les autres. Selon lui, ce transfert énergétique peut s'effectuer en personne ou à distance, par le biais d'interactions telles que la parole, l'étreinte, la poignée de main, l'envoi d'un message ou un appel téléphonique. En réalité, tout type de contact avec autrui implique un échange énergétique. Cela explique pourquoi nous nous sentons parfois épuisés en présence de certaines personnes et énergisés et joyeux en présence d'autres. Il s'agit d'une loi universelle selon laquelle les énergies cherchent constamment l'équilibre. Les individus aux vibrations négatives puisent l'énergie des autres pour se stabiliser. Prendre conscience de ce phénomène constitue une étape majeure vers la maîtrise et le maintien de notre champ énergétique à des fréquences élevées et positives, nous permettant de projeter de l'énergie pour influencer notre environnement. Par exemple, il devient possible de purifier un espace des énergies négatives ou de charger un environnement de vibrations positives, favorisant ainsi une atmosphère de paix et d'harmonie, simplement en maîtrisant notre état vibratoire, sachant que nous pouvons émettre cette énergie lorsque nous la maintenons stable. La clé réside dans la prise de conscience de ce pouvoir. Une fois conscients, nous pouvons nous concentrer sur le maintien d'une vibration élevée, en cultivant des pensées positives et joyeuses de gratitude, de pardon et de célébration de la vie. La pratique assidue de ces techniques renforce non seulement notre capacité à contrôler l'énergie, mais élargit également notre perception de la manière dont nos énergies interagissent avec le monde. En maîtrisant les techniques de contrôle mental du champ énergétique, nous ouvrons la porte à une myriade d'applications pratiques susceptibles de révolutionner notre qualité de vie. La première et la plus évidente est l'amélioration de notre santé physique et mentale. Imaginez pouvoir soulager le stress, l'anxiété et même les symptômes de maladies physiques simplement en utilisant le pouvoir de votre esprit pour ajuster et harmoniser vos énergies internes. Les bénéfices s'étendent au-delà de l'individu et influencent la collectivité. En apprenant à manipuler votre propre champ énergétique pour émettre des vibrations positives, vous pouvez améliorer l'environnement qui vous entoure, le rendant plus accueillant et harmonieux pour tous. Ceci s'avère particulièrement utile dans les situations de conflit ou lorsqu'il est nécessaire de faciliter la coopération et le bien commun. Les enseignements de Manley P. Hall sur le contrôle mental du champ énergétique ne sont pas de simples théories ésotériques. Ils offrent des applications pratiques pouvant être intégrées dans notre vie quotidienne pour des améliorations personnelles et collectives significatives. La science moderne n'a fait qu'effleurer ces concepts anciens nous révélant que les possibilités d'expansion de la conscience et des capacités humaines sont bien plus vastes que nous ne l'imaginions. Que nous y croyons ou non, nous définissons notre réalité en fonction de ce que nous ressentons face aux faits de la vie. Une personne aux pensées positives a simplement une perspective différente de celle d'une personne aux pensées négatives. Par conséquent, leurs réalités respectives seront différentes. Cela vous semble-t-il logique ? En effet, c'est tout à fait cohérent. Il est possible d'en faire l'expérience dans la pratique. Commencez par quelque chose de simple. Avant de dormir, faites quelque chose pour vous détendre. Cela peut être de la musique, un bruit de la nature, des respirations profondes et régulières et la visualisation de la réalité souhaitée, en ressentant ce que serait votre vie si vous étiez dans cette réalité. Que ressentiriez-vous ? Comment les gens vous traiteraient-t-ils ? Ressentez profondément cette réalité qui existe déjà dans votre imagination. Faites-le les yeux fermés. Ce sentiment s'ancrera dans votre subconscient pendant votre sommeil. Puis, laissez-vous aller au sommeil. La méditation peut également aider à apaiser l'esprit et à aligner nos pensées sur nos intentions supérieures. Même quelques minutes par jour peuvent faire une grande différence. N'oubliez pas que la clé est la constance. Avec chaque pensée positive, chaque visualisation et chaque moment de paix intérieure, nous façonnons puissamment notre réalité. Nos vibrations positives se propagent comme des vagues touchant d'autres personnes. Ainsi, la prochaine fois que vous serez pris dans des pensées négatives, rappelez-vous que vous avez le pouvoir de changer votre réalité grâce à votre champ magnétique. Concentrez-vous sur ce que vous désirez, remplissez votre esprit de possibilités, et préparez-vous à être surpris par les changements incroyables qui commenceront à se manifester dans votre vie. Des études révolutionnaires en neurosciences révèlent que la plasticité cérébrale permet de remodeler les réseaux neuronaux tout au long de la vie, ouvrant la voie à de profondes transformations de nos schémas de pensée et de comportement. Saviez-vous qu'il existerait une partie spécifique du cerveau par laquelle Dieu communiquerait directement avec nous ? Cette région mystérieuse et peu comprise détiendrait la clé pour percer les secrets de la connexion divine entre le Créateur et ses créations. C'est la fin de ce dossier. Les travaux de l'Institut de la Réalité sont mis gratuitement à votre disposition, mais ils nous demandent beaucoup de travail. C'est pourquoi, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et laisser un « J'aime » sous cette vidéo. Nous reviendrons bientôt avec un autre dossier. Quantiquement, l'équipe de l'Institut de la Réalité.